Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission Carrefour de l'Info. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Abdelaoui. M. Abdelaoui est le vice-président aux affaires générales de l'Université interne seule de Rabat. Pourquoi je reçois M. Abdelaoui ? Tout simplement parce que l'université a été récompensée par deux certifications internationales à Paris. Il s'agit de la haute qualité environnementale. Nous allons avoir M. Abdelaoui juste après cette pause musicale. Voilà, donc comme annoncé au début de l'émission, l'université interne seule de Rabat a été récompensée récemment par deux certifications internationales à Paris. Il s'agit de la haute qualité environnementale pour la démarche environnementale suivie dans la construction de ces nouvelles installations. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir M. Abdelaoui, vice-président aux affaires générales d'Université interne seule de Rabat. M. Abdelaoui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation. Alors, d'abord, tout d'abord, la première question, dans quel cadre l'université a obtenu cette récompense ? Écoutez, merci. Merci encore une fois pour votre invitation et qui, pour moi, est la preuve de l'intérêt que vous portez aux problématiques de développement durable et de l'efficacité énergétique, qui sont aujourd'hui des problématiques universelles et qui intéressent et mobilisent beaucoup de monde à travers, je dirais, la planète. C'est considéré très certainement comme l'enjeu majeur de ce XXIe siècle. Alors, dans quel cadre cette certification ? Effectivement, l'Université internationale de Rabat a été honorée de recevoir deux prix internationaux à Paris. Mais je dirais que ce n'est que l'aboutissement d'un travail qui a démarré il y a cinq ans. Donc, depuis le démarrage de notre projet, nous avons voulu inscrire cette université comme une université innovante, qui s'inscrit dans la modernité. Et parmi ces axes-là, ceci est la vision globale, mais dans cette vision-là, bien évidemment, la dimension développement durable est prépondérante. Donc, en fait, depuis le démarrage, nous avons pensé à comment faire que l'Université internationale de Rabat, cette université innovante, s'inscrive dans le respect de l'environnement, dans une démarche de développement durable et d'efficacité énergétique. Alors, ceci s'est décliné en trois grandes, je dirais, trois grandes réalisations, trois grands axes. Le premier axe, il est d'abord académique. Il ne faut pas l'oublier. D'abord, nous avons monté, créé, au sein de l'Université internationale de Rabat, la première école d'ingénierie des énergies renouvelables. Et ceci est une volonté, nous avons mis en place cette formation pour accompagner toute la stratégie nationale. En matière de l'environnement. Voilà. Et en matière d'énergie renouvelable, je pense qu'il faut quand même noter aussi qu'aujourd'hui, le Maroc est cité en exemple, au niveau international, par rapport à ce qui se fait dans le domaine des énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne, avec tous les programmes que nous connaissons et, comme je le dis, qui font la fierté du Maroc dans le domaine. Donc, première réalisation de l'UIR pour être dans cet axe-là, c'est préparer les ingénieurs qui, demain, vont porter cette stratégie nationale. Et donc, nous y sommes. Nous avons notre école d'ingénierie des énergies renouvelables qui fonctionne en partenariat avec des écoles françaises. La deuxième préoccupation, c'est comment accompagner cette stratégie nationale dans sa dimension recherche et développement. Et donc, nous avons, dans le domaine de la recherche et développement, également défini un certain nombre d'axes qui sont en cohérence avec les énergies renouvelables, notamment le solaire, et particulièrement le solaire, mais pas uniquement, l'éolienne aussi, également. Le troisième grand axe de cette vision, je dirais, est la partie construction et réalisation du campus. Alors, je rappelle que ce campus-là, dont Sa Majesté a posé la première pierre en septembre 2010, ça fait cinq ans. Et donc, en cinq ans, nous avons, aujourd'hui, réalisé notre campus. Et dès ce moment-là, c'est-à-dire dès la pose de la première pierre par Sa Majesté, l'idée était de construire un campus qui soit aux normes internationales de développement durable, d'efficacité énergétique en ce qui concerne les bâtiments, de gestion des eaux également, etc. Et donc, on s'est inscrit depuis cinq ans dans cette vision-là. Et à Paris, la semaine dernière, c'est cinq ans de travail qui ont été couronnés. La première chose, c'est cette certification HQE, haute qualité environnementale, concerne les bâtiments. Alors, nous avons déjà, en 2014, obtenu le premier certificat HQE de nos bâtiments d'enseignement. Donc, là où il y a les salles de cours, les amphithéâtres, les salles de travaux pratiques, etc. Et la semaine dernière, donc, à Paris, à l'occasion du World Efficiency Congress, nous avons donc été primés pour notre piscine couverte, qui est la première piscine couverte certifiée HQE dans le monde, en dehors du territoire français. Et nous avons également eu la certification de notre résidence universitaire. Donc, aujourd'hui, toutes les composantes du campus UIR sont certifiées HQE. Bâtiments d'enseignement, les bâtiments de vie, c'est-à-dire les cités universitaires, les résidences universitaires, et les équipements sportifs. Quand je parlais de piscine couverte, c'est piscine couverte et salle de sport couverte. – D'accord. Alors, quelles sont les particularités, justement, de ces deux projets pour avoir une telle récompense ? En parlant un petit peu technique. – Un petit peu technique, mais sans trop, je dirais, embêter nos auditeurs, sans trop rentrer dans les détails techniques. L'approche, c'est d'abord comment avoir des bâtiments à faible consommation énergétique. Comment avoir des bâtiments qui respectent le bien-être des gens qui les utilisent ? Nos bâtiments sont utilisés par nos étudiants. Donc, notre première préoccupation, c'est le bien-être de nos étudiants. Alors, quand je dis le bien-être, c'est quoi ? C'est le bien-être acoustique. Donc, une bonne isolation acoustique, c'est le bien-être thermique. Que ce soit ce qu'il y ait, une bonne isolation thermique. Les particularités, c'est également par rapport à la consommation énergétique. Je disais tout à l'heure, par exemple, pour tout l'éclairage, tout l'éclairage se fait aujourd'hui avec des lumières dites LED de dernière génération, donc très peu consommatrices d'énergie. Nous avons également toute la problématique de gestion du chantier. Parce que dans la certification HQE, ce qu'il faut savoir, c'est une des certifications, il y en a trois dans le monde. Et c'est aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, je pense important, aujourd'hui, la certification HQE est présente dans une soixantaine de pays et a concerné 60 millions de mètres carrés construits. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Mais c'est une des certifications les plus complexes aussi à obtenir. Parce qu'elle tient compte également de la gestion lors de la construction. Les matériaux de construction utilisés, la gestion des déchets de chantier, c'est très très important. Parce qu'on ne peut pas être dans une approche de développement durable, de respect d'environnement, si je prends mes déchets de chantier et que je les jette chez les voisins. On voit ça de temps en temps, malheureusement. Voilà. Donc, il y a tout un processus aussi dans la gestion du chantier, qui est très très important. Les matériaux, j'en ai parlé, le bien-être, le bien-être et santé, bien sûr. Le bien-être et santé, ça va de pair. Donc, on ne peut pas utiliser des matériaux qui ne sont pas certifiés, non nocifs à la santé des utilisateurs, etc. Voilà ce qui est... Alors, bien évidemment, par exemple, sur nos cités universitaires, toute la production d'eau chaude, et on en a besoin. Quand on a 1 200 résidents, on a besoin d'eau chaude. Toute la production d'eau chaude se fait par panneau solaire. Donc, nous n'utilisons aucun kilowatt d'électricité pour produire de l'eau chaude. Au niveau de notre piscine couverte, qui est une piscine couverte semi-olympique, chauffée, pour le bien-être de nos étudiants, sinon on n'aurait pas eu la certification HQE, le chauffage de la piscine se fait à partir de l'énergie solaire. Et je vous parlerai tout à l'heure, je vous laisse... Je vous parlerai tout à l'heure de notre ferme solaire. Justement, M. Labdelaoui, est-ce que cette certification vient couronner l'engagement écologique de l'université ? Puisqu'on sait, à titre rapide, c'est la première en Afrique pour un bâtiment réalisé. C'est donc l'université qui a obtenu ce label. Oui, nous en sommes très fiers. Et nous en sommes très fiers, d'abord en tant que Marocains. Et je vous dirais très honnêtement, j'ai ressenti beaucoup de fierté de présenter ce projet-là au niveau international et de voir qu'on fait partie des rares structures au niveau international qui ont cette démarche globale. Parce que ce qui est important, c'est cette démarche globale. Et cette fierté, c'était aussi de voir que le Maroc était à l'honneur avec une reconnaissance du savoir-faire marocain dans le domaine et l'engagement du Maroc, encore une fois, dans cette problématique de développement durable. Pour la petite histoire, vous savez que la COP21 se tient à Paris au mois de décembre, fin novembre, début décembre, c'est la COP21. Et il a été annoncé officiellement que le Maroc accueille la COP22. Donc c'est quand même, voilà, exactement. Donc le Maroc aujourd'hui est reconnu pour ses efforts, pour les efforts qu'il fait dans la réduction des gaz à effet de serre, etc. Et de développement durable. Donc, M. Bdlawi, Université Intentionale de Rabat, une approche globale en matière environnementale. Mais avant de parler des détails, je vous propose de suivre ce reportage réalisé hier par notre consœur Oumema Sbila. Pollution environnementale, problème des ressources énergétiques et de leur exploitation rationnelle, question liée aux ressources hydrauliques, voilà une série de problématiques tout à fait contemporaines à notre société et que l'Université Internationale de Rabat s'est engagée pour la surmonter avec des espaces verts, composés de plantes indigènes en allergène, des locaux regroupés selon les conditions hydrothermiques, un éclairage artificiel économe, une isolation thermique, et la liste est encore longue. Lui, Erdan, qui est engagée dans une démarche écologique soucieuse de l'environnement, c'est ce que nous confirme son président, Nordin Mohedib. L'Université Internationale de Rabat, depuis sa création, c'est une université qui s'est inscrite dans le développement durable et tout ce qui est efficacité énergétique, d'abord par la formation, en créant la première école des énergies renouvelables au Maroc, en partenariat avec des grandes écoles étrangères, françaises et américaines, et d'autre part par la recherche, parce que dès le départ, l'université a innové, donc en déposant plusieurs brevets dans le domaine des énergies renouvelables, que ce soit au niveau du solaire, l'IORNIA, les biomasse, et également tout ce qui est efficacité énergétique. Aujourd'hui, l'université est la première université en termes de dépôt de brevets, dont la plupart sont dans tout ce qui est développement durable et tout ce qui est efficacité énergétique. Donc au-delà de la formation et la recherche que développe l'université dans tout ce qui est environnemental, il y a également la construction du campus qui, dès le départ, s'est inscrite aussi dans l'efficacité énergétique et on s'oriente vers ce qu'on appelle les smart campus. L'approche environnementale est pour l'université internationale de Rabat une approche globale qui ne s'arrête pas à la construction du campus, mais se décline aussi dans le cursus universitaire à travers la formation de cadres responsables et doté de la sensibilité environnementale. Amine Zeyden fait partie d'un groupe d'étudiants et qui ont procédé à la création d'une voiture solaire. Il s'agit tout de même d'une grande avancée pour la préservation de l'environnement. Le projet de la voiture solaire, c'est un projet qu'on a lancé pour la première fois à l'UIR. C'est notre première participation. On a essayé d'innover un petit peu dans la conception, malgré plusieurs problèmes au niveau des sponsors puisque c'était notre première participation. On a quand même réussi à avoir de bons résultats. La voiture a su ravir les jurys qui sont des jurys internationaux de la International Federation of Solar Racing. Ils nous ont validé le côté sécurité, le côté technique et le côté électrique. On a pu avoir l'autorisation de rouler sur une route nationale. C'est déjà une grande fierté pour nous. C'était notre première participation. On compte en faire une participation annuelle, et améliorer au fur et à mesure notre voiture pour essayer un peu de suivre les normes internationales. Cette année, les trois premiers étaient français. On sera parmi les trois premiers l'année prochaine. Alors, l'Université internationale de Rabat s'inscrit dans le développement de l'innovation et de la promotion de la recherche appliquée. L'enjeu du développement durable est parmi ses priorités et ce, dans tous ses projets. Sœur, nous venons de suivre le reportage réalisé au sein même de votre université. Et cela, donc, l'innovation, l'excellence, c'est deux vocations pour lesquelles vit actuellement l'université. Donc, certainement, vous avez une approche globale en matière environnementale. Vous pouvez nous détailler un petit peu cette... Je pense que le... D'abord, votre reportage, si vous permettez, il illustre parfaitement ce qu'est l'université. Il est très, très bien fait et je vous en remercie. Merci. Je pense qu'il est important et le président Dibla a rappelé, c'est qu'on s'inscrit dans une logique de smart campus. Ce sont des nouveaux concepts aujourd'hui qui se développent au niveau international, mais vraiment des campus qui répondent à toute la problématique de développement durable, d'efficacité énergétique, de bien-être des utilisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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